Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Web TV de l'Institut de formation de Richemont. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les portes ouvertes en virtuel de l'établissement où nous allons échanger sur les différents contenus de formation et la vie résidentielle. Qu'est-ce que le titre de responsable d'établissement en économie sociale et solidaire et quelle est la place de l'alternance en MFR ? Pour y répondre, plusieurs intervenants sur ce plateau. Sébastien Hupin, responsable de la formation. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et Emma Brenon, étudiante actuellement en responsable d'établissement. Bonjour Emma. Bonjour. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions via le chat de l'émission. Notre collègue Joël Richard, modérateur, se chargera de nous faire parvenir l'ensemble de vos questionnements sur le plateau. Nous vous demandons de rester dans le sujet et avec respect et courtoisie. Sébastien, on t'écoute pour la présentation. Alors bonjour à toutes et tous. Donc l'Institut supérieur de formation par alternance de Richemont en quelques chiffres. Donc c'est près de 50 ans d'expérience pédagogique, environ 18 000 diplômés et une insertion professionnelle de 90% un an après la sortie. L'Institut, c'est aussi 370 opprenants environ chaque année, près de 420 entreprises et partenaires institutionnels. L'Institut adhère également à un réseau de DMFR qui présente 56 MFR en Nouvelle-Aquitaine et bénéficie de 5 400 m² d'infrastructures. S'agissant de la formation responsable d'établissement d'économie sociale solidaire, il s'agit d'une formation de niveau 6 et elle est inscrise au RNCP. Cette formation est une formation de management. La formation vise à développer des aptitudes, à acquérir des compétences nécessaires à la mission d'un responsable d'établissement d'économie sociale solidaire au sein d'une structure à taille humaine à travers 4 fonctions principales, la gestion administrative financière, le management des ressources humaines, la gestion d'établissement dans un contexte socio-économique et enfin la conduite, le management de projets d'établissement. Les objectifs de la formation. Alors les objectifs sont plurals, à savoir d'une part professionnaliser les salariés du secteur de l'économie sociale solidaire afin de leur permettre d'adopter une posture de cadre dirigeant, mais également permettre à des salariés déjà en poste de développer leurs fonctions et postures de manager. Également un objectif un peu plus personnel, c'est-à-dire d'adopter, d'acquérir une certification de niveau 6 de plus en plus requise à un tel niveau de responsabilité. La durée de la formation maintenant. Cette formation a une durée de 525 heures, s'agissant de la formation professionnelle, de 595 heures concernant la formation par apprentissage. La formation alterne des périodes de formation à l'Institut et des périodes de professionnalisation en milieu socio-professionnel au sein de structures de l'économie sociale solidaire. Il s'agit de l'ensemble des structures hors champ capitalistique ou structures ayant une lucrativité dite limitée. Les prérequis pour intégrer cette formation. Cette formation est accessible dès lors que vous disposez d'un niveau 2, d'un bac plus 2 pardon, c'est-à-dire d'un niveau 5, mais également que vous disposez d'un projet dans le champ de l'économie sociale solidaire. Peuvent également candidater à la formation des profils un peu plus particuliers qui jouissent d'une expérience professionnelle significative dans le secteur de l'économie sociale solidaire, alors même qu'ils ne disposent pas du niveau requis, à savoir le niveau bac plus 2. Pour ce faire, il sera nécessaire de constituer un dossier de validation des acquis professionnels qui sera évalué en commission. L'ensemble de ces prérequis est mesuré au travers d'un dossier de candidature d'un entretien. A présent, concernant l'architecture de la formation, elle se décline en 4 blocs de compétences. Le premier bloc de compétences, la gestion de l'établissement dans un contexte socio-économique. 100 heures y sont allouées. Il s'agit de réaliser un diagnostic territorial, de manière à appréhender les problématiques, les caractéristiques du territoire. Pour ce faire, plusieurs diagnostics seront conduits. Un diagnostic technique, diagnostic politique, législatif, réglementaire, organisation, partenariat, ressources humaines, diagnostics financiers. Ces problématiques permettront de faire émerger une problématique dont le cadre dirigeant devra se saisir au sein de son territoire. L'évaluation de ce dossier se réalise dans le cadre d'un dossier écrit et également devra être soutenu devant un jury de professionnels. La durée de l'épreuve est d'une heure. Le deuxième bloc de compétences concerne le management de projet, de l'économie sociale solidaire. 100 heures y sont allouées. Et dans la continuité du diagnostic précédent, c'est-à-dire que dès lors que vous avez identifié une problématique particulière sur les territoires, il s'agit de vérifier si la structure dans laquelle vous êtes en stage ou en contrat d'apprentissage revêt également les mêmes problématiques. Et donc vous devrez, pour ce faire, pour le vérifier, réaliser un diagnostic interne et mobiliser les différentes équipes dans le cadre de comités de pilotage, de groupes de travail pour conduire la démarche. Mettre en œuvre également des outils managériaux pour assurer la conduite du projet, le suivi de celui-ci, son évaluation, dans le cadre d'une posture managériale visant à engager la conduite du changement. C'est l'évaluation de cette épreuve, de ce bloc de compétences, se réalise à travers la réalisation d'un mémoire professionnel, donc présentant effectivement un projet de management, de création et de développement d'un service, et donnera lieu à une soutenance devant un jury professionnel, la durée de l'épreuve et également d'une heure. Le troisième bloc de compétences correspond davantage à la gestion opérationnelle et quotidienne de structure. C'est la gestion administrative financière, 150 heures y sont allouées. Il s'agit d'être en mesure de savoir lire un bilan, un compte de résultat, de comprendre les modes de financement, de manière à décliner la stratégie de l'établissement, le développement de celle-ci, tout en bien sûr respectant les valeurs de l'économie sociale solidaire. L'évaluation de cette épreuve est réalisée dans le cadre de cas pratiques, et la durée de l'épreuve est de 3R30. Enfin, le dernier bloc de compétences correspond au management des ressources humaines. Il s'agit par une approche systémique de maîtriser l'organisation, de comprendre le fonctionnement de la structure, et d'identifier les différents professionnels qui contribuent au quotidien à la gestion stratégique et opératoire, qui correspond à la conduite de l'objet social de la structure. Une gestion prévisionnelle des employés des compétences devra être déclinée dans le cadre de la mise en œuvre de ce bloc de compétences. L'évaluation de l'épreuve se réalise également dans le cadre d'un cas pratique d'une durée de 3R30. L'Institut Richemont, c'est également la possibilité pour chaque apprenant de bénéficier d'un accompagnement individualisé de 35 heures, mais également concernant la formation par apprentissage, de bénéficier d'une approche systémique, de manière à travailler les potentialités, notamment l'accompagnement pour essayer de parvenir à la signature d'un contrat d'apprentissage. Nos spécificités, la pédagogie de l'alternance qui favorise l'acquisition d'une posture professionnelle à travers le lien avec le milieu social professionnel, des visites de structure. Chaque fin de quinzaine, nous nous rendons avec le groupe en formation au sein d'une structure du champ de l'économie sociale solidaire pour aller échanger avec un directeur en poste qui nous présente son mode de management de sa structure au quotidien. Mais également la dispense de la pédagogie qui est opérée à travers différents intervenants professionnels du territoire qui partagent leur savoir et savoir-faire. Concernant à présent la planification de cette formation, elle est ainsi organisée à travers, vous pouvez y repérer les différentes logiques d'alternance à travers les logiques de formation et d'entreprise. Également les périodes d'évaluation qui sont d'ores et déjà identifiées. En mars, le 11 mars, se déroulera la présentation du diagnostic territorial. Au mois de mai, les deux écrits, management des ressources humaines et gestion administrative financière. Et en juillet, la soutenance du mémoire professionnel. La formation par apprentissage est ramassée sur la même logique d'organisation. Toutefois, il y a effectivement un démarrage un peu plus anticipé puisque la formation est un peu plus longue. Elle présente 595 heures contre 525 heures s'agissant de la formation professionnelle. Et donc, elle se termine également un petit peu plus tardivement puisque le management de projet d'établissement sera réalisé le 9 septembre. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations de la formation sur notre site internet. Mais également, je suis à votre disposition téléphoniquement dès à présent, enfin dès cet après-midi plutôt, pour répondre à vos questions un peu plus personnelles. Je vous remercie de votre attention. Merci Sébastien pour cette présentation de la formation. Emma, on va te poser quelques questions concernant un petit peu ton parcours professionnel. Et puis peut-être nous expliquer un petit peu dans quel type de structure tu te trouves aujourd'hui dans le cadre de ce diplôme-là. Ok, alors moi j'ai fait un bac professionnel service de proximité et vie locale. Ensuite, j'ai fait le BTS économie sociale et familiale. Et là, je suis du coup en formation au responsable d'établissement dans l'économie sociale et solidaire. En apprentissage à la FUSCES, la Fédération des acteurs de l'urgence sociale de la Charente, où je suis chargée de projet et de diagnostic. Bien. Quel conseil pourrais-tu également donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient du coup postuler dans la formation ? Alors, comme conseil, je leur dirais de se faire confiance, parce que c'est vrai que c'est une formation qui peut, j'ai envie de dire, un peu impressionner, où on peut se poser des questions. Mais je pense qu'à partir du moment où on a envie d'accéder un peu à sa responsabilité, il faut se faire confiance et se laisser sa chance. Très bien. Joël, est-ce qu'on a des questions sur le chat de l'émission ? Non, pas du tout. Très bien. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Nous vous remercions d'avoir participé à cet échange. Vous pouvez retrouver cette émission dès demain en replay sur la chaîne YouTube de l'établissement. La plaquette ainsi que le dossier d'inscription se trouve sur le site de l'Institut www.institut-richemont.fr Nous vous remercions. Nous remercions également nos collègues à l'audiovisuel Joël Richard et Laurent Mabille. Et nous nous retrouvons dès cet après-midi pour une présentation des formations du pôle production. À bientôt. Sous-titrage ST' 501